Encore un raté pour Donald Trump. Lundi à Détroit, son meeting de campagne consacré à ses propositions économiques a été doublement parasité. Pas des électeurs mécontents qui ont interrompu son discours et par une tribune incendiaire de 50 hauts responsables républicains qui estiment que Trump serait le président le plus dangereux de l'histoire américaine. Fidèle à lui-même, Trump s'est empressé de dénigrer une fois de plus les élites de Washington. L'américanisme et pas le mondialisme sera notre nouveau credo. Notre pays va atteindre une nouvelle hauteur, sans doute jamais atteinte jusque-là. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'arrêter de nous en remettre aux discours usés du passé. À l'autre bout du pays, Hillary Clinton se délecte. Chaque faux pas de son rival lui donne du grain à moudre. Ne vous faites pas avoir, il n'y a pas d'autre Donald Trump. Ce que vous voyez, est-ce que vous aurez ? Il reste le même Donald Trump qui produit ses chemises et ses cravates à l'étranger plutôt qu'aux Etats-Unis. C'est le même qui refuse de payer ses factures aux petites entreprises et aux salariés. Et c'est la même personne qui provoque avec ses tweets. Bien que toujours aussi mal aimé des Américains, la démocrate fait son chemin. Les derniers sondages lui donnent en moyenne 7 points d'avance sur Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada